Et là on va aller dans achat de grade, on va aller sur MVP+, j'espère que vous êtes prêts, 3, 2, 1, et BAM Et bien bonjour les amis c'est TomClash et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui acheter un MVP+, sur le serveur Alors vous l'avez vu, je l'ai déjà fait, avant même de record cette intro, j'ai déjà acheté le grade Donc là je suis déjà MVP+, tout de suite, là vous le voyez au-dessus de mon pseudo Parce que assez souvent en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais dans les titres justement Ce que je fais c'est que dans les débuts de vidéo, d'abord je rec le moment épique avant même de record l'intro de la vidéo C'est vrai que c'est assez troublant quand même, mais je record en fait pas à pas la vidéo pour être sûr qu'au montage Je ne me trompe pas de séquence et être sûr vraiment que je mets la bonne séquence au bon moment et aussi m'y retrouver Comme ça je sais directement que la bonne séquence n'est pas perdue, voilà la séquence d'intro n'est pas perdue dans un endroit du montage Mais vraiment elle est au début Bref, dans cet épisode, donc on va tester un petit peu quand même le MVP+, et je vais aussi continuer Ce que je n'avais pas fait dans le dernier épisode, parce que malheureusement dans le dernier épisode Et alors je ne vous avais pas montré le CHC C'est vrai que c'est quand même un crime de ne vous, de pas vous avoir montré le CHC Parce que, bah c'est ce qui vous permet de revendre sur le serveur Donc on va aller sur le thrill, et là directement déjà j'ai fait ça je fly Et voilà, là je peux fly autant que je veux parce que je suis MVP+, comme je vous avais dit dans le dernier épisode En tant qu'MVP+, en fait vous pouvez fly autant que vous voulez comme ça, librement, il n'y a pas de minutes de fly En fait voilà, vous faites slash fly et directement, voilà, vous avez accès au fly autant que vous voulez Donc voilà, c'est déjà une fonctionnalité du MVP+, sur beaucoup d'autres bien sûr Une autre chose qui me réjouit en tant qu'en fait youtuber Alors je ne suis pas youtuber sur le serveur, mais en tant que youtuber C'est le slash petaim Là par exemple je fais slash petaim arrobas 1400 Donc ça laisse le temps à 14h dans le jeu tout le temps Et comme ça vous aurez tout le temps un beau temps, comme sur les autres serveurs où je joue Bon bah c'est parti, maintenant je vais vous parler du slash C Alors le slash C, dedans en fait c'est le menu de rank up Donc là vous voyez tous les rank up, ça commence au sky débutant et ça va jusqu'au sky made Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de rank up Mais attention ce n'est pas fini, après vous avez le deuxième niveau Voilà donc là vous avez les différents niveaux encore de rank up Vous avez le troisième niveau ici, c'est vraiment abusé quoi C'est vraiment, il y a tellement de niveaux, c'est juste incroyable Là après ces niveaux c'est vraiment impossible d'y arriver quoi Bref enfin pour l'instant en tout cas on va commencer au sky débutant pour après passer justement au sky apprenti Le suivant qui a 5000 de monnaie Donc pour ça vous voyez, le plus rentable quand même c'est le cactus Le problème c'est que c'est assez compliqué à mettre en place Donc on va faire une mini farm à canne à sucre Alors comment je vais faire ça ? J'ai déjà un peu de monnaie, heureusement grâce à la box de la dernière fois Enfin la box, le lucky block de la dernière fois On va mettre de la dirt ici Et là donc on va pouvoir mettre de la canne à sucre On va aller en acheter au shop encore Donc voilà un peu à quoi ressemble le shop, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois C'est vrai là comment c'est slash shop pour accéder au shop Mais il y a tellement de choses à vous montrer sur le serveur Justement, j'en ai parlé avec le fondateur Il m'a dit même qu'il y a tellement de choses à montrer sur le serveur C'est incroyable Donc c'est normal qu'on oublie un petit peu Même si j'ai quand même essayé de noter sur un bloc note la plupart des choses Il y a le CHTRS, il m'a dit Donc ceci ce sont les récompenses quotidiennes Donc on va les ouvrir Et là je viens d'obtenir 1000 de monnaie comme vous l'avez vu Donc c'est vraiment sympathique Là j'ai eu dans la deuxième box quotidienne J'ai reçu une box mystère rare Alors je ne sais pas vraiment où est-ce que je l'ai reçu Parce que bah en fait j'en ai pas quoi Là j'ai rien comme clé de box mystère rare Donc bah en fait j'ai pas vraiment compris Je pense que ça va être peut-être dans le slash reward qui m'a dit présenter Bon bref, on va continuer Le slash TRS La troisième box Et là j'ai encore reçu une box mystère rare Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire slash reward Non, là c'est pareil Donc je pense qu'on va aller au slash box et on va voir ce qu'il se passe Ah, elles sont ici les box mystère rare Donc là on peut les ouvrir Donc on va ouvrir C'est parti Une box mystère rare Que va-t-on obtenir ? C'est le mystère Et alors on a obtenu 64 feuilles d'expérience Alors c'est vraiment sympa quand même Pour commencer On vient de commencer On obtient 64 feuilles d'expérience C'est quand même sympa pour commencer en tout cas je trouve Et la deuxième box mystère rare On vient d'obtenir 32 blocs d'or Donc c'est vraiment vraiment sympathique Allez on retourne sur notre île On va refaire slash play Et on va pouvoir donc même poser nos blocs d'or directement On va les poser en dessous de notre île Voilà exactement J'ai exactement le nombre de blocs qu'il faut C'est vraiment comme si c'était calculé J'ai exactement de quoi faire le tour de mon île C'est exactement ce que je voulais faire Donc bah c'est plutôt sympa Maintenant ce qu'on va faire au shop C'est qu'on va acheter de la dirt On va aller dans bloc Et voilà 32 de terre C'est 80 dollars Donc c'est vraiment pas cher Pour la monnaie qu'on a Ca va aller très vite Et on va acheter de la canne à sucre Voilà donc après avoir acheté la canne à sucre Je remets un peu partout Là voilà j'ai fait un espèce de petit pont Avec de l'eau Où on va pouvoir mettre de la canne à sucre autour Pour la planter Et on va même pouvoir se servir de la source d'or infinie Pour après avoir vraiment de l'eau un peu partout Et mettre de la canne à sucre un petit peu partout Voilà voilà Donc là on a de l'eau à peu près partout Enfin on a de l'eau en tout cas partout Là où il y a de la canne à sucre Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse Comme ça on va pouvoir revendre tout ça dans le sachet Et se faire un peu de monnaie Alors c'est vrai que pour l'instant Je suis certain que ça n'a pas rapporté beaucoup Mais c'est quand même déjà un début Pour passer ce qu'il est débutant Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais agrandir un petit peu notre île Donc c'est parti On se retrouve tout de suite Ah tout de suite Voilà j'ai quand même bien agrandi l'île Ca donne vraiment une île assez grande Comparativement à vent Ca fait quand même une assez grande évolution On a toujours notre petit générateur à cobble Bref on voit bien que l'île évolue en tout cas Peu à peu comme elle peut Donc c'est plutôt sympathique Bon je vais voir avec vous un petit peu Les avantages du grade MVP plus Donc je vais vous présenter tout ça déjà Pour voir les avantages Il faut faire la commande Slash grade Et là vous avez 12 hommes possibles 30 objets de plus dans le sachet AH Accès à 3 pets Accès à 4 packs de particules Accès à tous les ballons Slash ballons Accès au grade VIP discord Accès à la discussion avec l'audi Accès à la calculatrice chat Accès à la création de groupe dans le chat Accès au kit MVP plus Une mine automatique slash mine Priorité dans les suggestions Slash support Vous aurez les avantages du MVP Vous pouvez mettre 50 enchantements custom sur un item Vous pouvez privilégialiser le kit Oula je me suis complètement raté là vraiment C'était vraiment incroyable Bon alors on va dire que vous avez rien vu Vous pouvez privilégialiser le kit avec la commande MVP plus kit Donc j'ai accès à 3 pets Donc là par exemple j'ai le panda Voilà qui est là J'ai le canard aussi Qui est là Donc je pense que je vais garder le canard pour l'instant Je peux même monter dessus Donc c'est quand même plutôt sympathique C'est assez sympa Je suis sur un canard en ce moment J'ai accès à différents ballons Donc on va faire slash ballon Et je vais voir à quoi j'ai accès Ah bah super J'ai fait slash ballon Et l'audi me dit comment on a connu Donc bah Ça va être un peu dur de voir les ballons que j'ai Si l'audi me dit comment on a connu Par contre il y a le slash particule Et pareil l'audi me dit comment on a connu Là je peux privilégialiser mon kit Donc je fais slash MVP plus kit Et là je peux regarder le kit que j'aurai Donc là quand même ça a l'air d'un kit assez OP Vraiment c'est vraiment génial comme kit J'ai les caisses de clés rares Donc je pense qu'avec ça Les caisses de clés rares Au lieu de les ouvrir en vidéo Je vais vous les faire gagner Ça peut être sympa Parce qu'au lieu de les garder pour moi Voilà donc vraiment ce que vous faites C'est qu'en commentaire vous mettez votre pseudo sur le serveur Et dans le prochain épisode Je ferai gagner ces clés au hasard Donc sur toutes les clés que j'ai Donc là pour l'instant j'en ai deux dans ce kit Je ferai gagner une clé par personne Je ferai pas par exemple deux clés à une personne Vraiment comme ça c'est assez équitable Ça fait deux personnes qui gagnent le djune C'est plutôt sympathique Donc là déjà je vais ranger tout mon stuff dans le coffre Histoire d'accueillir le kit Donc là si je fais ça je quitte à VP plus Voilà là j'ai le kit Alors là déjà on va remplacer notre ancienne armure Et là ça va faire vraiment une armure beaucoup plus belle qu'avant On a un oeuf de villageois Donc je pense qu'on va le garder assez précieusement celui-là On a quand même beaucoup beaucoup de bois C'est assez sympa Ah il y a un truc que je vais me demander Est-ce qu'on a accès au kit en bas Donc ça c'est sympa On a accès au kit aussi Qui sont en dessous du grade MVP plus Donc là par exemple j'ai accès au grade MVP Alors comme vous le voyez les caisses de clés rares Les clés je les mets dans mon under chest Comme ça je suis sûr qu'elles ne disparaîtront pas A part vraiment si un admin ou quelque chose comme ça Vient les prendre d'un coup Pour m'embêter etc Mais sinon normalement en tout cas Mes clés sont bien dans mon under chest Donc voilà ça permet vraiment d'avoir un inventaire sympa Et beaucoup mieux qu'avant Par exemple pour miner je pense que ça va être plutôt bien Ah bah là vraiment ça va beaucoup plus vite qu'avant Là vous le voyez Et en plus c'est bizarre parce que j'ai plus de chance qu'avant Je sais pas si c'est grâce au grade Mais enfin niveau minerai vraiment J'ai eu de l'émeraude de la redstone Comme ça d'affilé Avant j'avais que de la cobble Donc je sais pas je suis assez étonné J'ai vraiment l'impression d'avoir plus de chance qu'avant Niveau minage Après je sais pas vraiment si c'est une impression Ou pas du tout Bah là par exemple j'ai eu du diamant Alors que je n'en avais jamais eu Donc je pense vraiment que grâce au grade Il y a des avantages au niveau du minage C'est pas du tout Alors par contre il y a un truc à savoir C'est que c'est pas du tout pay to win ou quoi Par exemple au niveau des avantages Le serveur en fait J'avais pas remarqué au départ Quand je me suis connecté Mais en faisant mes petites recherches sur le serveur Vous pouvez en fait échanger votre monnaie en jeu Contre des nuages que vous avez Donc par exemple 1000 de monnaie C'est égal à 1 nuage Donc là par exemple possiblement Avec ma monnaie je peux acheter 1 nuage Alors vous dites que c'est rien Mais c'est quand même plutôt bien déjà pour commencer Parce que c'est le début J'ai commencé C'est mon deuxième épisode sur le serveur Et je peux déjà acheter un nuage Donc c'est vraiment sympa Sinon il y a l'expansion de deal Que vraiment je pense acheter bientôt Mais je ne sais pas encore quand Alors il y a aussi une petite chose à vous expliquer Donc c'est qu'il y a le slash shop Voilà pour faire vos achats Vos petites emplettes Acheter des colorants etc Voir votre monnaie Et en fait si par exemple Vous voulez aller à la boutique Vous pouvez aller dans le slash shop Et aller à boutique Ou alors vous faites Slash boutique Et vous retrouverez donc tout ce qu'il y a Avec les nuages ici Et donc là je me suis même trompé C'est même pas 1000$ Là c'est 200$ Est égal à un nuage Donc c'est vraiment très bas Parce que au final Vous pouvez avoir des nuages Vraiment assez facilement Alors c'est vrai qu'après avoir 40 000 nuages pour le MVP plus C'est assez dur Mais c'est normal C'est que le MVP plus Ne doit pas s'obtenir assez facilement Comme ça Ici il y a aussi des spawners Que vous pouvez acheter Pour un certain nombre de nuages Vous pouvez acheter des chevalets Donc pour peindre sur le serveur Bien sûr l'achat de grade Vous avez des cosmétiques achetables Et je pense que c'est pour ça Que je n'avais pas les particules tout à l'heure C'est qu'en fait Il faut que vraiment je clique Sur cet achat de particules Pour justement avoir Une des particules proposées ici Alors ce que je trouve dommage C'est qu'on ne puisse pas tester Directement les particules à l'avance Voir un peu à quoi ça ressemble Avant d'acheter la particule spécifique Pareil pour les ballons Je pense que ça ne marchait pas Parce que voilà Il faut acheter les différents ballons Ici on a Voilà comme je vous disais Dans le dernier épisode L'achat d'imprimantes à argent Donc là par exemple Voilà toutes les 20 secondes Dans toutes les 30 secondes Vous aurez 20 dollars Et c'est un stockage de 3000 Alors que là par exemple Pour un stockage de 3000 De 30 000 Vous avez 500 dollars Toutes les 60 secondes Ici vous avez les achats D'expansion de deal Donc ça va jusqu'à 400 par 400 C'est vraiment énorme Et vous avez aussi Une expansion de membres par il Et enfin si vous ne trouvez pas Vous de bonheur Vous avez toute la catégorie autre Sur le serveur Alors oui je continue De vous expliquer encore un petit peu Alors que normalement L'épisode vraiment doit être Axé sur mon aventure Skyblock Mais parce que je trouve C'est intéressant De vous expliquer épisode Par épisode Un peu le serveur Et de pas tout vous expliquer En une seule vidéo Afin de vous ennuyer En une seule vidéo Bref Comme vous le voyez Cet épisode sort Alors peu après L'autre épisode Il ne sort pas très très longtemps Après vraiment J'ai pas encore sorti L'autre épisode Au moment où je regarde cet épisode Donc je vous dis ça Mais peut-être qu'il sortira Très longtemps après Et parce que voilà C'est des épisodes vraiment bonus C'est pas censé être des épisodes Vraiment D'une série spécifique Faites pour être là Toutes les semaines Tous les deux jours Tous les trois jours C'est vraiment une série en plus Bonus Ou alors même Qui peut remplacer une vidéo Donc quand j'ai pas de vidéo En réserve Et là par exemple Si j'ai pas envie de faire Une vidéo FunCloud Ou de Hortesia Un jour Où j'ai la flemme Bah directement Bam je serai un épisode De Skylord Pour remplacer la vidéo Justement Qui n'était pas présente Sur ma chaîne Alors par contre On remarquera en fait Le canard là Qui est en train de complètement Se noyer dans l'eau Là on le voit Qui nage dans l'eau Là qui se noie complètement Il est en train de faire Le petit fou Alors là il est en train De péter vraiment en plomb Bref je pense que Pour se faire de la monnaie Aussi en plus Alors là on se fera pas De la monnaie avec les arbres Mais peut-être dans le prochain rang On se fera de la monnaie Avec les arbres Donc je commence déjà A mettre à pousser des arbres Je ne sais pas dans le prochain rang Est-ce qu'on pourra se faire De la monnaie avec des bûches Donc avec du bois J'espère en tout cas Ça pourrait nous faire de la rentabilité Et puis même si On ne peut pas se faire De la monnaie avec du bois On peut quand même Par contre toujours S'en servir pour autre chose Comme par exemple Faire des constructions Ou alors faire des outils Etc etc Enfin il y a vraiment Beaucoup de choses Qu'on peut faire avec le bois Donc c'est quand même Plutôt rentable D'en faire pousser Bref dans le prochain épisode J'espère en tout cas Qu'on sera enfin Passé au rang Sky débutant Ça me ferait plaisir Mais c'est vrai que Ce n'est pas non plus Si facile que ça De passer de rang en rang Allez souhaitez moi Bonne chance en tout cas Pour farm dans le prochain épisode N'hésitez pas à rejoindre le serveur L'IP et tous les liens Pour le rejoindre Seront en description N'hésitez pas à rejoindre mon Discord C'est là où je suis le plus actif Et là où je réponds le plus Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Donc en commentaire De cette vidéo Ou sur mon Discord N'hésitez pas à me rejoindre Sur Twitter et Instagram Allez les amis C'était Tom Clash Bye bye tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao ciao